Yo, ça fait un moment les gens, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cuisine. Pas n'importe quel tuto cuisine, ça va être un tuto cuisine très particulier car on va faire des pâtes et je vous apprends à faire des pâtes carbonara, mais des vraies pâtes carbonara. Générique. Pour ce petit tuto de pâtes carbonara, tu auras besoin de quelques ingrédients qui sont faciles à trouver dans le commerce. Est-ce que tu confirmes, Père Binouze ? Oui. Oui, très facile à trouver dans le commerce. Tu as besoin de ? Spaghetti N5. Des spaghettis, des grosses, des petites, c'est comme tu veux. Si tu préfères les grosses, c'est ton problème. Si tu as bien à avoir du gros en bouche. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de pain avec beaucoup de viande. Ça, les grosses saucisses. Ensuite, tu auras besoin du oignon. Dans les vraies pâtes carbonara, on te dira oui, il ne faut pas mettre des oignons. Nous, Père Binouze et moi, on aime bien les oignons. Surtout cru. Surtout cru, toi, tu aimes bien les oignons. Oui. Tu auras besoin de poitrine. Alors, si tu veux, tu peux acheter des lardons, tu te préparer, tout ça. Parmigiano-reggiano, très important. Et tu peux rajouter, si tu veux, du gruyère. Nous, on aime bien le gruyère. On a pris du gruyère, mozzarella, emmental et parmigiano-reggiano. Tu auras besoin de quelques oeufs. Des oeufs bio, très important. Que du bio, c'est contre la batterie. La batterie, c'est pas bien. Ah oui, au fait, le plus important aussi, une petite bière. Une oeuf. Voilà. Tu auras besoin aussi d'huile et de lait. Tu auras aussi besoin de poivre et de sel. Alors, petite devinette. Parmi tous les ingrédients que j'ai trouvé, il y en a certains qu'on n'utilisera pas. Allez-vous deviner lesquels c'est ? Je vous laisse le mettre en commentaire. Moi, j'ai une question. Oui, dis-moi tout. Existencielle. Le sel, c'est millénaire. Pourquoi une date de péremption dessus ? Eh bien, alors je vais te donner deux solutions. La première solution, c'est ta gueule, c'est magique. La deuxième solution, c'est parce qu'on est obligé de foutre des dates de péremption n'importe où. Ensuite, en termes du stensile, tu auras besoin d'un petit bol ou d'un cul de poule. Tout ce que tu veux. Si tu aimes les culs de poule, tu prends un cul de poule. Si tu aimes les bols, tu prends un bol. C'est mon bol à ramen. C'est le bol à ramen. Une casserole, très importante pour faire cuire. Et une casserole pour faire cuire les pâtes, c'est aussi très important. Tu viens de faire une casserole, du coup, on ne te trompe pas. Donc, première chose que tu vas faire, tu vas prendre ta petite poitrine. Tu vas ouvrir. D'ailleurs, en parlant de poitrine, tu as vu Nabila, elle doit refaire faire ses seins. Encore ? Ouais. Du coup, elle était en larmes. J'ai vu la vie toute la larme, j'ai rigolé. Ben non, je ne sais pas, elle doit les refaire faire, mais du coup, j'ai rigolé. Ah, qu'est-ce que ça sent ? La mentale des lères ? Ça, ce n'est pas pour toi. Non. Non, ça, ce n'est pas pour vous, mademoiselle. Allez. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, tu prends ta poitrine et tu vas en couper des petits morceaux. Des bons morceaux. Tes lardons, tu les prends. Tu les fous dans la poêle. Dans tes lardons, tu ne mets pas d'huile ni rien, ne t'inquiète pas. Il y a le gras de tout ça, ça va suffire largement pour cuire. En attendant, tu prends ton oignon. Le oignon, c'est... Ma vie. Tu l'épluches, parce que ça, la peau du dessus, on n'en veut pas. Comment tu couperais un oignon, toi, Terbinose ? Ben d'abord, moi, j'ai d'habitude, j'y mets un coup de langue. Après, j'y mets le doigt. On parle de cet oignon ? Je parle de cet oignon-là. Ah, celui-là, ben en fait, tu vois, je mettrais d'abord un coup de lame à l'avant, un coup de lame à l'arrière, un peu comme un autre oignon. Donc, en gros, tu ferais ça, ça, et après tu épluches. Il n'y a plus qu'à décaloter. Il n'y a plus qu'à effiloter. Il n'y a plus qu'à décaloter. Ça s'en va tout seul. Ben oui, tu vois, il n'y a plus qu'à décaloter. Comme dirait Perbinose, tes doigts, tu ne coupes pas comme ça, parce que tu vas te couper les doigts. Tu replies, tu fais reposer la lame ici, parce que les doigts, ça ne repousse pas. Voilà, ce n'est pas comme dans World of Warcraft. Merci. Donc, tu prends et tu fais des tranches. Voilà. Si tu veux manger l'oignon cru, tu manges l'oignon cru. Tu veux manger l'oignon cru ? Oui. Voilà. Attendez, il faut que je vous montre ça quand même, parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir de voir Perbinose manger du oignon. Vas-y. Il n'y a pas trop de goût, ça. Il n'y a pas trop de goût ? Non, vraiment. Il reste un peu de goût. Un peu de goût. Non, je préfère un peu des yeux. C'est les yeux qui transpirent. Oui, ils transpirent. Ça va très bien. Donc là, on peut entendre les lardons chanter. Ouais, ça chante dans ma bouche aussi. Donc en attendant, on a les lardons sur le feu. On a notre oignon qui est cuit. On va commencer nos oeufs. On est deux. Donc ça fait deux oeufs chacun. Les oeufs, tu prends. Tu prends ton oeuf. Tu casses sur le côté. Et tu sépares le blanc du jaune. Très important. Le blanc, on ne s'en servira pas du blanc. Et le jaune, tu le mets à côté. Ici, tu as tes quatre jaunes d'oeufs. Ok ? Les quatre jaunes d'oeufs, tu prends ta fourchette et tu vas les battre. Donc, tu as tes oeufs battus. Dans tes oeufs battus, tu assaisonne. Sel. Maintenant, il faut mettre le poivre. Donc, le poivre qui va. Tu as bien quand c'est poivreux ? Ouais. Mose. Voilà, tu mets du poivre. Tu remélanges un coup. Les lardons. Toujours vérifier que les lardons ne crament pas. Si les lardons crament, ce n'est pas cool. Putain, c'est dommage que vous ne pouvez pas sentir. Ça sent bon la butelle. Ça sent bon la cochon d'ail. C'est ça le craquant. Le fondant. Le fondant, le crépitant, tout ça. Tu prends ton parmégiano, tu l'ouvres. Tu mets du parmesan dans ta petite préparation ici. Tu mélanges, tu mélanges. Ça, c'est ta sauce. Comme disait la chanteuse, Eve, lève-toi. Bien ensuite, tu prends le lait. Le lait, tu le prends. Tu l'ouvres. Et tu as... Non ! Tu n'es pas de lait. Le lait, c'est non. Pas de crème fraîche. Pas de produits laitiers dans la carbonara. C'est non. Ça, ça rentre au trigo. Ou pour demain, ça sera... Ah, le dessert à surprise. Spécial engraissement. Juste le jaune. Et tu auras vraiment l'âme d'un chef italien. Tu pourras séduire la donzel. Tu pourras faire en sorte que la donzel ait envie de toi. Parce que tu auras fait des carbonara parfaite. Donc, une fois que tes lardons, ils sont cuits. Regarde, ils ont une magnifique couleur. Tu les réserves de côté. Ça sera pour plus tard. Ça, c'est l'huile des lardons. Ça, tu ne le jettes pas. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Est-ce que tu vas t'en servir ? Tu vas t'en servir pourquoi ? Parce que je te rappelle qu'à côté, on a nos petits oignons qui nous attendent. Donc, tu prends tes oignons. Tu mets tes oignons. Il n'y a pas la poêle. Parce que ça, je l'ai banqué. Ça m'a l'apporté. Non, non, je ne vais pas la rayer, ta poêle, la putain. Ouais, je l'ai payé chien. Les oignons, il faut qu'ils caramélisent presque. Il faut qu'ils deviennent translucides. Philippe, je te baise. C'est comme tu veux, nous, on te prend. Il y a Gordon Rapsi qui a sorti une recette de pâtes carbonara. Où dedans, il a mis des petits pois. Il a mis de la ciboulette, du céleri et il a mis du lait. Il y a une italienne qui a mangé ça. Elle a fait... C'est dégueulasse. Ça ne s'appelle pas des pâtes carbonara. Donc, même les plus grands chefs cuisiniers peuvent faire de la merde. J'aimerais bien faire quand même un jour un concours qui fera le meilleur plan entre Philippe et je te baise et moi. Et là, comme à chaque fois, il y a toujours le petit lamentin qui regarde ce qui se passe ici parce que ça sent la bouffe. Et pourtant, tu viens de manger. Et deux gamelles. Deux gamelles pleines de croquettes, tu as mangé. Maintenant, normalement, tu le fais en même temps, mais on est un peu limité. Voilà, c'est les aléas du direct. Très important, quand tu mets ta casserole, tu prends ton sel. Et t'en mets. Tu mets du sel. Très important. Bon, t'en as mis beaucoup. Ensuite, tu prends ton huile. L'huile, tu la prends et tu ne la mets pas. Gantin Rapset, il met de l'huile, mais tu ne mets pas d'huile dans les pâtes. Tu la mets sur ta bite, ça lubrifie. Exactement. L'huile, ça ne va pas dans les pâtes. Alors, pourquoi je ne mets pas d'huile dans l'eau des pâtes ? Eh bien, parce que c'est très simple. Si tu mets de l'huile, les pâtes vont glisser. Et tu n'as pas envie que tes pâtes glisse, parce que si tes pâtes glissent, ta sauce n'accroche pas à tes pâtes. Mais là, tu vas me dire, oui, mais tes pâtes, elles vont coller. Mais justement, elles ne vont pas coller, les pâtes. Parce que je te rappelle que ici, il y a de la graisse. Là, il y a la graisse. Et là-dedans, on va mettre nos pâtes. Et en plus de ça, on va rajouter notre petite sauce. Donc les pâtes, elles ne vont pas coller. Maintenant, tu prends tes pâtes. Et les pâtes, moi je fais comme ça. Tu les mets au milieu. Et tu fais un petit micado comme ça. Tu attends que ça tombe. Surtout pour ne pas les casser. Voilà. Les pâtes ont fini de cuire. Tu prends tes pâtes. Ce n'est pas grave, il y a de l'eau. Ce n'est pas grave. Tu les fous là. Tu prends ta cuillère. Tu mets une, deux, trois et quatre. Allez, on s'inquiète parce qu'on est généreux. L'eau des pâtes très importante. Ça, c'est terminé. Et là, tu le repasses sur ton gros feu. À fond, tu mélanges tes pâtes. Il ne faut pas que ce soit trop chaud. Parce que si c'est trop chaud, ta sauce ici, elle va cuire. Et là, tu verses dessus comme ça, généreusement. Et tu remélanges. Tu prends ta fourchette. Apparemment, tu fais avec la pince. Mais bon, on n'a pas de pince. Il faut dresser l'assiette. Comme ça. Vu que le pervinus, je n'ai pas envie qu'il s'échappe. Je lui mets trois fourchettes. Tu sais aussi, j'ai de la corde dans la chambre. De la corde spéciale. Tu prends tes lardons. Là, tu ressembles comme ça. Il y en a assez pour tout le monde. On est deux, il y en a assez pour deux. Tu mets. Hop. Tu mets au-dessus. Comme ça. Au-dessus, comme ça. Tu mets au-dessus. Avec les oignons. Alors, normalement, on n'enlèverait pas de carbos. Il n'y a pas de oignons. Mais nous, comme on vous l'a dit, on aime les oignons. Donc, on a mis des oignons. Voilà. Et à toi, tu mets le reste. D'abord, à l'inviter. Puis ensuite, à toi. Ensuite, est-ce que c'est pas fini ? On aime le parmesan. Dans les pâtes, il y a toujours du parmesan. Hum, tu fais un petit entonnoir. Et tu mets la bonne dosse de parmesan. Ensuite, est-ce que nous, on a envie d'aller plus loin dans le gruyère ? On a voulu rajouter du gruyère. Normalement, c'est le cas avec du parmesan. Mais nous, on s'en fout. On veut un peu de gruyère. Les mains sont propres. Tu prends le gruyère. Comme ça. En plus, celui-ci, il est bien coulant. Tu peux le voir. J'en rajoute un peu au perminous. Parce que les mains de fromage, tu en rajoutes un peu ? Oui, un petit peu. Alors, il s'est fait la mâle. Une pincée comme ça ? Oui. Voilà. Tu as tes petites pâtes à la carbonara de façon traditionnellement parfaite. Presque parfaite parce qu'il y a des oignons. Mais normalement, il y a pas de oignons. Et là, tu peux dire à table, au noge, tu vas avoir une délice pour les capillons. Philippe, je te baise. Quand tu veux, je te baise. Quand tu veux, on te baise. Pareil, Gordon Ramsay, ça, c'est des pâtes carbos. En plus, il parle français, donc c'est possible. Mais il a fait ses études en France. Alors, regarde, Gordon Ramsay, dans les pâtes carbos, il n'y a pas de petits pois. Et en plus de ça, tu les fais en moins de 10 minutes. Il n'y a pas de petits pois, il n'y a pas de piment, il n'y a pas de trucs à l'avion que tu rajoutes dedans. C'est des oeufs, du parmesan, du gruyère et des larmots. On a ajouté des oeufs parce qu'on aime les oeufs. Voilà. Mais sinon, c'est juste ça. C'était Gabi à Rome et... Perbinouze. En direct de la Piauer, on vous fait des gros coutous. Nous, on vous fait des gros coutous. Il a fait le gros coutou. Et le petit lamentin juste là. Ça, c'est un lamentin. On vous fait des gros coutou et... Tchuss! Tchuss!